C'est le secrétaire général de l'association médicale de réhabilitation des victimes de la torture, de la violence et de la maltraitance et en même temps membre du comité de coordination des familles de disparus. Donc un peu, je peux faire une intervention sur les deux casquettes mais sans trop être lent. Je suis le frère du disparu Hussine Manouzi qui a été enlevé le 29 octobre 1972 en Tunisie et hier, c'était le 49e anniversaire qui concorde avec l'enlèvement du grand leader internationaliste marocain, le Mehdi Blombrka, dont le fils est parmi nous aujourd'hui et toujours présent et c'était une personne d'un grand soutien pour nous. Je vais parler un peu de notre association et ses relations et son implication dans le dossier des victimes de la disparition. Notre centre de réhabilitation, il a maintenant fait de son anniversaire cette année, c'est 20 ans. C'est 20 ans, donc en 2001, au janvier 2001, avec le tournant concernant l'évolution des droits de l'homme au Maroc. C'était l'espoir de tourner cette page et d'enfin consolider et établir un état de droit, un vrai, la vérité, la justice pour les familles de disparus et une réparation individuelle et collectives. Notre centre, en 20 ans, a assuré plus de 50 000 consultations gratuites et gracieuses au profit de 5 000 victimes. 5 000 victimes, bien sûr, dans des centaines de familles de disparus et de disparus. Le Maroc, malheureusement, a eu un record dans l'histoire, c'était la plus longue disparition. Il y a des disparus qui sont restés 10 à 20 ans et qui sont sortis vivants. Ça n'existe pratiquement nulle part dans le monde. C'est des miraculés et c'est une chance pour nous, pour eux et pour notre pays. Donc, nous, notre centre est là pour suivre et réhabiliter et essayer de soutenir toutes ces familles de disparus et des victimes de la disparition pour qu'ils dépassent un peu les souffrances endurées. Nous avons, avec les familles de disparus, fait, entre autres, à part les soins, des sit-ins devant les centres de détention secrets. On a fait des thérapies de groupe pour les victimes et qui étaient sur des séances qui se faisaient pratiquement tous les mois. C'était très, très, très important. Un soutien psychologique, essentiellement, de donner la parole aux disparus d'abord, aux familles et des très proches des disparus. C'était une très grande expérience qui a permis aussi à la réintégration, à la réhabilisation de ces victimes. Et qui, je peux vous dire, ces victimes de la disparition, dont un de ces grands nombres ont passé plus de 10 à 20 ans, étaient à l'avant-garde pour lutter pour la vérité, la justice et pour les dommages pour ceux qui ont été victimes de cette disparition. Donc, notre unité de soins qui est située à Casablanca, on n'a qu'un seul centre, malheureusement. C'est un problème de moyens. On est une équipe de plus d'une quarantaine de médecins sur Casablanca et peut-être une centaine sur le Maroc. Mais le manque de moyens nous a permis de mettre des antennes de proximité avec des locaux. Mais on a un réseau avec lequel on travaille qui peut soutenir les disparus qui sont dans les différentes régions. Parce que la disparition, la détention, la violence, la torture n'a pas intéressé une région. Elle a intéressé tout le pays, toutes les régions et toutes les catégories de population et toutes les tendances politiques. On soigne tout le monde sans discrimination, aussi bien les hommes, les femmes, les anciens détenus militaires, les sahraouis, les disparus de centres de détention. Et les islamistes qui ont été victimes de violences et dans le cadre du respect, bien sûr, de notre déontologie médicale. Et aussi les gens de Guantanamo, on en a reçu plus de 8, qui ont passé plus de 10 à 15 ans aux Etats-Unis. Ils sont revenus au Maroc et dont un certain nombre ont été arrêtés de nouveau. Après 10, 13 ans, ils ont passé pour certains quelques années. Et ils vivent malheureusement à ce jour des difficultés financières et de vie quotidienne. Ce que je voulais dire, c'est que les familles de disparus, il y avait des séquelles psychologiques, physiques extrêmement graves et qui nous a permis à travers cette expérience d'avoir un répertoire sur les pathologies, les maladies dont elles souffrent, essentiellement au niveau osseux, au niveau psychologique, au niveau aussi organique. Et donc c'est pour ça que le côté psychologique et rhumatologique nous a incités à mettre en place une unité de rééducation, une unité de kinésithérapie, une unité de psychiatrie, psychothérapie. Donc ces deux unités ont été d'un apport capital et d'un soutien majeur pour ces familles. Cette unité de psychiatrie est constituée de camarades psychiatres, aussi bien universitaires que dans le secteur privé. C'est des militants et défenseurs de droits de l'homme. Au niveau de la kinésithérapie, des médecins rééducateurs et aussi des kinésithérapeutes. Donc notre local était un espace de rencontre, un espace qui donnait une ambiance, une confiance. Parmi les recommandations de l'instance équité et réconciliation, qui a été ratifiée par le roi du Maroc, c'était la mise en place d'un centre de soins pour les victimes de la violence politique et de la torture. Malheureusement, 20 ans après, ce centre de l'État, c'est-à-dire soutenu par l'État, n'a jamais eu lieu. Il n'y a que notre centre qui est là et qui malheureusement actuellement est en grosse difficulté financière. Mais on arrive toujours, grâce au soutien de nos camarades, des enjeux internationaux, à dépasser ce cap et à continuer notre noble combat. Donc dans ce sens, je voulais dire ici qu'à part les différents aspects du côté de la disparition, il y a le côté médical et psychologique qui est capital et qui doit être parmi les préceptes, les idées qu'on doit avoir pour soutenir ces victimes et je vous remercie. Merci beaucoup Abdelkrim, merci infiniment. Merci beaucoup Abdelkrim, merci.